Excellences, madame la ministre du plan, représentante du premier ministre, Excellences, monsieur Bruno Coney, ministre de la construction, Excellences, monsieur Sanogo, ministre du budget, Excellences, monsieur Alain Richard Donwaï, ministre des Eaux et Fourêts, monsieur le directeur général du Bénètre, souffrez que je puisse vous dire, en tant que représentant de la commission de l'Union africaine, combien de fois nous sommes très heureux pour être ici. J'ai commencé à recevoir des courriels tout de suite et rapidement, en me disant, mais tu n'as pas fait d'allocution. J'ai dit, non, désolé, je ne vous ai pas informé. Nous avons décidé de faire, pour sauver du temps, une approche intégrée. Je vais donc rapidement, Excellences, très chers invités, tout protocole observé, je dirais, passer à travers la présentation, si elle est disponible, pour vous dire à quel niveau la commission de l'Union africaine intervient au niveau spatial et pourquoi. Donc, trois questions. Pourquoi nous y sommes ? Qu'est-ce que nous y faisons ? Et comment nous y prenons ? Alors, sur tous les podiums au niveau du monde, j'ai pour habitude de dire que l'espace pour l'Afrique, ou l'espace transforme l'Afrique. L'Afrique est le nouvel Eldorado pour les affaires spatiales. Et cela est sans discussion. Pourquoi ? Vous allez voir que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voici notre continent, notre cher continent. Plus de 30 millions de kilomètres carrés, plus de 1 milliard d'habitants, et nous sommes en progression au niveau population. Donc, nous sommes une manne financière existante en termes de consommation. Et dans le domaine spatial, vous allez le savoir tout à l'heure, voici les enjeux de l'Afrique. Et pourquoi l'Union africaine y est ? L'agenda 2063, décidée par les chefs d'État et de gouvernement, décrit les enjeux et les priorités de la Commission de l'Union africaine. Donc, qui dit priorité de l'Union africaine, dit priorité des 55 pays. De ce point de vue, je me ferai le plaisir de ne pas lire l'écran, puisque vous en savez beaucoup plus que moi, l'agriculture, les infrastructures, l'électrification, la digitalisation, maintenant. Il y a aussi les enjeux globaux, le changement climatique, les désastres naturels. Même si nous ne sommes pas les plus grands pollueurs, nous subissons, et donc, dans le processus de prise de décision, nous devons intervenir. Nous avons notre mot à dire. Ceux qui étaient à Glasgow tout récemment pourront vous en parler. Et pour pouvoir répondre à ces enjeux, on n'a besoin seulement que de trois niveaux d'intervention. Soit c'est des politiques et des outils légaux et réglementaires qu'on développe, soit c'est des services qu'on développe. Et le tout couronné par l'intérêt principal, les hommes et leurs territoires. Alors, voici les chiffres qui font peur. Et c'est pour cela que la Commission de l'Union africaine est au coeur de l'espace, maintenant. Voyez-vous, nous sommes de gros utilisateurs de l'espace. Nous dépensons 400 milliards de dollars pour avoir les services qui émanent de l'espace. Mais ces services sont fournis par l'extérieur. Nous dépensons seulement que 5 milliards pour ceux qui fournissent les services et qui sont sur le continent. Pour l'Union africaine, cela n'est pas acceptable, n'est pas vivable. Pour le faire, nous devons aller ensemble. Mais je vais vous donner des chiffres. Voici des chiffres qui nous montrent qu'aujourd'hui, dans tout développement économique, placer l'espace au coeur est gage de réussite et de durabilité. Voyez-vous, ce sont les chiffres des agences spatiales africaines. Les pays africains ont commencé à comprendre que se munir d'une agence spatiale ou d'une institution qui s'attaque ou qui s'occupe des enjeux spatiaux, c'est dans le bénéfice ou c'est pour le bénéfice des citoyens de leur pays et du continent. Nous avons constaté que depuis un certain nombre d'années, le nombre de compagnies, de petites et moyennes entreprises dans le domaine spatial en Afrique ne fait que croître. Mais si vous me demandez combien d'Africains sont propriétaires de ces compagnies, je vous dirais que même pas 5%, parce que nous avons fait un inventaire dans le continent, il y a de cela seulement 2 ans. Les produits spatiaux. La télévision, pour le moment, occupe la plus grande partie, mais le potentiel est ailleurs. C'est la gestion de nos ressources naturelles, la gestion de nos ressources naturelles sur la croûte terrestre comme sur les océans. L'Internet, je me ferai fidélire les chiffres. Voyez-vous une population qui grandit, une population potentiellement consommatrice de produits spatiaux ? Voici l'image que ça nous donne, et ça, c'est un rapport de McKenzie qui nous le dit, en 2013 simplement. Vous dire quoi ? Ces chiffres ont besoin même d'être mis à jour. Et nous avons des indices que ces chiffres ont, pour certains, été multipliés par deux. Alors, l'Union africaine, si vous permettez, par courtoisie pour nos invités, je voudrais présenter ce slide, cet acetate en anglais. The African Union Commission, knowing the importance and the critical role of the space, made a decision to develop of the African Space Policy and Strategy in 2016. And that African Space Policy and Strategy is part of Science and Technology and Innovation Strategy, CESA 2024, which is one of the pillars of the African Agenda 2030 implementation. Therefore, the African Space Policy and Strategy has only, or have only two roles. Coordinate the African initiatives in terms of space and also creating a framework, a regulatory framework, to allow data sharing, to allow the possibility and to increase the potentiality of the market. from a country to another country, you may face several different policies in place impeding the different transactions. Therefore, the African Space Policy is therefore a kind of guidance. The African Space Strategy has only two objectives, creating the local capacity. What does it mean? We have the youngest population in the world. The African population is, 60% of the African population is below 35 years. These young people, instead of seeing it as a weakness, it is an opportunity. We need to train them. We need to encourage them. And it is these young people and the women that will allow us to reach the critical mass of human capital, allowing us to handle the space issues. That being said, we African Union Commission, we tried to implement the African Space Policy and Strategy in doing two things, in creating the African Space Agency. In terms of governance, this will guide all the African activities in space. Therefore, coming back to the African Space Agency, I just want to announce to you that Egypt has been chosen as a hosting country. And secondly, two weeks or three weeks ago, we succeeded in adopting the structure and the financial implications of the African Space Agency. Kudus for all of Africans, experts here in the rooms, you were in the room, you were really involved for the last five years. Now, coming back to the implementation, I just want to tell you that GMS in Africa, GMS in Africa n'est rien d'autre qu'un programme de surveillance global ou mondial pour l'environnement et la sécurité, un programme financé par la Commission européenne à coût des 30 millions d'euros que nous félicitons et que nous soulignons pour cette collaboration que nous soulignons à chaque moment que nous avons l'opportunité de le faire. GMS in Africa, c'est plus de 120 institutions à travers l'Afrique. C'est 45 pays. Aujourd'hui, la salle est remplie. Je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons réussi le défi de la mobilisation. Plus de 60 pays réunis. GMS à lui seul a pu faire venir 245 personnes. C'est Kudus. Merci d'avoir accepté. Notre volonté, ce n'est pas parce que vous êtes chez nous, notre volonté, c'est que vous puissiez venir partager non seulement vos expériences entre vous-mêmes, mais aussi avec les fraises ivoiriens qui n'ont jamais eu, qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'extérieur et de pouvoir vous approcher. Comme l'a dit Sivès, mon collègue, le réseautage sera important. GMS in Africa, je veux rapidement vous présenter quelques services que nous avons développés. C'est simplement pour vous dire que GMS in Africa utilise des consortiums, donc des institutions africaines qui utilisent des images satellites pour s'attaquer à différents enjeux que vous voyez devant vous. Nous avons eu à traiter les terres humides, les dégradations des terres, etc., etc. Et ça, ce sont des images. Nous avons une panoplie d'exemples. Les consortiums sont ici. L'idée des consortiums, c'était d'atteindre l'objectif de la commission de l'Union africaine. les pays africains doivent travailler ensemble et un consortium est formé d'au moins 5 pays venant de 5 institutions venant de 5 pays différents. Encore une fois, je vous passe rapidement puisque nos autorités ont un calendrier très chargé. Entre nos scientifiques, nous verrons. GMS in Africa, je m'attarde rapidement sur la formation. C'était un de nos objectifs premiers. Nous qui avions eu la chance d'étudier l'espace, nous ne sommes pas nombreux alors que le besoin s'est fait sentir et le besoin est critique. Aucun pays ne peut se permettre d'aborder l'économie du 21e siècle sans les outils spatiaux. Nous sommes tous accrochés à nos téléphonies cellulaires. Vous êtes, je peux vous dire, des fois c'est insoupçonnable, les applications spatiales que nous utilisons et même que nous ne savons pas. Même moi-même qui vous parle, je découvre de jour en jour de nouvelles applications. C'est-à-dire que c'est un marché ouvert. Le café, le cacao pour la Côte d'Ivoire, oui, mais nous devons déjà penser à l'économie numérique et nous avons un ministre en charge de l'économie numérique. Nous avons un ministre de la Recherche et le Développement et je crois que nous allons discuter avec nos aînés pour trouver les voies et moyens pour que la Côte d'Ivoire soit dans le cercle des nations telles que le Gabon, l'Éthiopie, le Kenya, donc des joueurs qui ne sont peut-être pas au même niveau que nous, mais qui abordent déjà l'espace. Et voici la formation. JMSN Africa, nous avons formé beaucoup de jeunes africains. Et ici, dans la salle, en faisant venir les participants, nous avons pensé aux jeunes. Et les associations africaines de jeunes dans le domaine spatial, ces associations sont représentées. Je voudrais, au nom de la Commission de l'Union africaine, Madame la ministre, avec votre permission, Messieurs les ministres, avec vos permissions, suggérer que la Côte d'Ivoire, qui est un des pays phares francophones, puisse regarder ce que nous appelons communément la francophonie spatiale. Ça veut dire quoi ? Les pays anglophones sont en avance sur les pays francophones dans le domaine spatial. Et pourtant, les meilleures compagnies spatiales dans le monde sont aussi françaises. Il y a des choses que nous pouvons faire ensemble pour pouvoir tirer nos pays. C'est une doléance, mais en même temps, c'est un rêve. Et ce rêve, de voir mon pays, de voir les pays africains, le Sénégal, francophones, le Gabon, se mettre dans le concert des nations dans le domaine spatial est réalisable. Vous êtes les décideurs. Nous vous lançons un appel. Encore une fois, nous voulons remercier M. le directeur général du Bénètre pour avoir accepté d'abriter Africa GES 2021. Après Kigali, en 2019, je dirais que la Côte d'Ivoire a battu le record. Sylvester l'a dit, nous attendons les autres pays pour aller au-delà. Encore une fois, merci, excellence. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501